Pour être honnête, aujourd'hui, je suis également médecin. Comme quoi d'être médecin, ça ne protège pas d'être malade. Ça, c'est une parenthèse, mais je pense que ça joue sur la manière dont je vois l'histoire Sativex. Alors, ce Sativex a eu enfin l'enregistrement en France il y a plus de deux ans. C'était en janvier 2014. Et au moment où le Sativex est sorti, il y a eu des envolées en disant « Bon, premier trimestre 2015, parce qu'après il y a là, ce qu'il faut faire, c'est donc passer au niveau du comité économique. Premier trimestre 2015, le Sativex sera disponible. Il faut savoir que le produit est disponible dans pratiquement tous les pays européens. Il n'y a que la France où on n'a toujours pas le produit. On sait parfaitement, les patients, que ce produit, ce n'est pas un miracle. On ne va pas se mettre à courir, tout va disparaître. Mais c'est une amélioration nette de la spasticité avec ce produit. Alors, qu'est-ce que c'est ce produit ? C'est un mélange, effectivement, et de là vient le débat, de tétrahydrocannabinol, donc c'est le cannabis, et de cannabidiol, qui est un antagoniste du cannabis, qui doit antagoniser les effets psy, qui sont recherchés, du cannabis, de façon à ne garder que les effets agissant au niveau de la spasticité. C'est sûr que c'est un produit qu'il faut quand même prendre avec précaution et tout ça, mais c'est un produit qui peut se soulager, et on le sait parfaitement. Donc, on nous a dit, il sera là le premier trimestre 2015, ce qui est normal, il faut compter un an après l'enregistrement. On arrive début janvier, donc tous les jours, moi aussi, je regardais, parce que je me suis mis une alerte sur mon PC, sur Sativex, s'il y avait quelque chose, rien, rien, le gouvernement, le ministère de la Santé trouve que le produit est trop cher, enfin bref, rien ne se passe, rien ne se passe. Le compte à rebours commence début mars, ça va arriver fin mars, ça va arriver fin mars 2015. On se retrouve le 1er avril, pas de produit, rien sur le marché. Et là, il y a des envolées lyriques sur le prix du produit et tout ça. Je crois que le summum, ça a été en septembre ou été 2015, donc il y a un peu plus d'un an, le Sativex sera disponible très probablement d'ici pour Noël 2015. Nous sommes en mars, on n'a toujours pas le produit, donc ça fait presque deux ans qu'on nous balade, qu'on nous balade avec ce produit. Voilà. Et a priori, je veux dire, on nous dit, oui, mais c'est un produit, le ministère, oui, c'est le ministère de la Santé, traîne des pieds en disant que c'est trop cher, alors que c'est le prix moyen européen, et d'autre part, il va y avoir un mésusage du produit qui va être utilisé à des fins, comme le font les consommateurs habituels de cannabis. Ce qui est de mauvaise soit pas possible, à savoir que maintenant on a du recul dans les autres pays européens où ce produit est commercialisé depuis des années, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'augmentation ou de détournement d'utilisation du Sativex. Donc c'est en fait le cannabis thérapeutique, no way, on n'en veut pas. Moi je suis intimement persuadée, je discute avec des patients, qui ont la même pathologie que moi, et avec des confrères médecins aussi, des neurologues. Et la plupart sont tout à fait de cet avis, ça ne sera jamais sur le marché, parce qu'en France, pour l'instant, le cannabis thérapeutique, on n'est pas très chaud. Alors, il joue sur le prix, en disant, moi je connais, parce que je suis ça très bien, le laboratoire qui va, admiral, a demandé moins 20% au prix, par rapport au prix moyen européen, donc déjà il faisait un effort, on leur a répondu, non, non, ce n'est pas moins 20%, c'est 20% du prix. Bon, dans 20% du prix, le laboratoire dit, non, je ne vais pas commercialiser mon produit, dans ces conditions, parce que dans ce cas-là, il y aura des importations parallèles dans les autres pays européens, et ils vont tuer leur marché européen. Ça peut choquer, en disant, oui, c'est une histoire de fric et tout. Non, c'est une histoire de mauvaise foi au niveau du ministère de la Santé. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit au début, quand je me suis présentée, je suis aussi, depuis un peu plus d'un an, patiente experte au niveau de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Donc, on était tout un pôle de patients d'un peu tout en France, et on a suivi une formation dite de patients experts ou patients partenaires, dont l'objectif est de mettre, entre guillemets, à disposition le recul et toutes les expériences qu'on a eues avec notre maladie, et de façon à pouvoir partager ça avec d'autres patients. La première chose que nous avons fait, tous les patients experts, au nom de la Ligue française contre la sec, je crois que la première lettre, on a fait un courrier à Marisol Touraine. D'ailleurs, je crois que ça a été repris dans je ne sais plus quel canard. je ne sais pas si c'est pas le monde, ça a été repris dans un canard, là. Donc, on a reçu, quelque temps après, une lettre de son cabinet, en nous disant qu'on avait, enfin, la langue de bois, le truc est déjà tout préparé, on a vu, quelle que soit la demande, la réponse est la même, on a bien pris note de votre question, madame la ministre est tout à fait sensible à ce problème, elle suit particulièrement de près le dossier, on vous tient au courant. Ciao. OK ? Ça aurait pu être pour n'importe quel médicament ou n'importe quoi dans le domaine de la santé. On a réécrit une deuxième lettre, début 2016, donc il n'y a pas très longtemps, en disant qu'on souhaitait rencontrer madame la ministre, qu'on serait deux patients experts pour aller lui expliquer de vive voix. Parce que je veux bien, il y a ce qu'on lit, ce qu'on l'entend, mais qu'on lui explique de vive voix les galères qu'on a avec cette foutue spasticité, les galères quotidiennes. Voilà. Pour l'instant, pas de réponse. Pour répondre à vos questions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors après, vous allez me dire, on peut essayer de s'en procurer ailleurs en Europe, puisqu'a priori, il y a la libre circulation des médicaments. Alors, ce n'est pas évident pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que c'est un stupéfiant, même s'il y a un antagoniste et tout, ça râle dans la catégorie des stupéfiants. D'autre part, la prescription doit être faite par un médecin neurologue. Et si vous arrivez, parce que je sais que ça, avec une ordonnance, une prescription d'un neurologue français, et que vous allez en Espagne, en Italie, en Suisse, avec ça, vous avez une fin de non-recevoir. Donc la seule solution, c'est d'arriver, et ça, on en parle beaucoup, je pense que ça se fait, il y a déjà des filières qui sont faites, via un médecin neurologue français qui connaît un médecin neurologue d'un pays où il y a ça, le médecin lui fait l'ordonnance, et tout comme ça, et vous achetez le produit. Et vous ramenez le produit, dans toute illégalité, mais enfin, vous pouvez faire ça. Alors après, se pose le problème du prix, parce qu'il faut reconnaître que, par rapport à certaines biothérapies dans le cancer, ça n'a rien à voir, mais c'est un produit quand même qui va tourner autour des 600 euros par mois, à peu près, comme ça, sur un petit poule de patients, mais bon, on peut, dans ce cas-là, vous l'achetez, c'est de votre poche complètement. Je sais qu'il y a des filières qui se font, parce qu'il y a des patients désespérés. Ils ont tellement l'horreur du cannabis thérapeutique, c'est comme la boîte de Pandore, pour aussi le diable. À mon avis, ça changera peut-être, dans quelques années, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Je crois, il y a quelques semaines, est-ce que c'était avant ou après les fêtes de fin d'année, la Belgique a commercialisé le Sativex. Et ce dont je n'étais pas au courant, c'est que ça a été 4 ans après l'enregistrement. Et ça, je n'avais pas notion que ça avait pris autant de temps. Donc je me dis, donc là, nous sommes en 2016, donc il faut encore qu'on tienne 2 ans. Donc à mon avis, peut-être qu'en 2018, on aura le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...